La semaine dernière vous avez été juste incroyable, on a dépassé les 10 000 vues, passé les 3 700 abonnés, bientôt les 4 000 c'est incroyable, il y a eu plein de commentaires, plein de likes, plein de nouvelles abonnés, merci du fond du coeur pour tout ce que vous avez fait la semaine dernière, j'espère en tout cas aux nouveaux abonnés qui sont là et aux personnes qui étaient là depuis longtemps que tout le contenu que je vais vous présenter par la suite vous plaira, mais aujourd'hui on se retrouve avec un contenu qui est un petit peu plus classique, lié au contenu sneakers sur Youtube, on va faire un unboxing et pas de n'importe quelle paire. Je parle tout de même d'une paire qui est sortie en 2014 et qui a le cycle Jordan dedans, mais aussi le cycle SB, alors j'ai déjà présenté une paire SB, c'était la Midnight Navy, mais là on a une paire qui est très très spécifique et je pense que si vous avez vu la miniature et le titre vous savez de quelle paire je parle, je parle bien évidemment de la Jordan 1 Low SB Desert Or, ou alors appelée Dance Mountain, que j'ai entre mes mains et que je kiffe et dont je vais vous parler. Alors avant de commencer à parler de la paire, je souhaitais quand même parler du prix, je l'ai payé 210€ je crois pour une paire DS de 2014, je trouve que c'est pas cher du tout, alors elle est pas très demandée, donc c'est peut-être un petit peu normal, mais voilà je suis très très heureux de l'avoir, je l'ai pas payé cher, j'ai fait une petite affaire, puis ça augmente mon amour pour la lot, ça augmente ma collection sur les lots, je suis très très heureux sur ça. Alors la Jordan 1 Low Desert Or, ou bien appelée la Lance Mountain, est spécifique sur les points suivants, tout d'abord on voit que tout le tour de la paire est en, je sais pas comment on appelle ça, je pense que c'est du tissu, du tissu doré, du tissu un peu, moi je trouve couleur sable, mais on voit, la petite spécificité c'est que autour, et je vous le mets sur les plans du Swoosh, autour du Hill Tab, autour de la Toe Box, on voit des petits bouts de cuir de couleur, par exemple là il y a un petit peu du bleu, là un petit peu du noir, et c'est donc la spécificité de la paire, c'est que sous ce tissu doré sable, on a toute une paire qui se renferme, alors derrière cette paire là, vous voyez, il y a une semelle qui est bleue, un peu foncée, bleue royale, donc qui fait bien évidemment allusion à la Jordan 1 royale, et on a une deuxième paire que je présenterai juste après, vous comprendrez pourquoi, avec le coloris UNC, en plus de ça bien évidemment sur la languette, nous avons le sigle SB, après en dehors de ça, il n'y a pas beaucoup plus de différence avec une Jordan 1 Low Retro, attention, classique, mis à part à l'intérieur, la semelle intérieure qui a des petits spécificités, mais je n'ai aucune idée de ce que c'est, pour être honnête, mais voilà, c'est une paire qui est très cool, en plus qui arrive, avec deux paires de lacets, enfin trois paires de lacets, une paire blanche, une paire bleue pour la UNC, une paire noire pour la Shadow, alors aujourd'hui on en voit un peu plus, mais cette paire renferme donc des coloris, celui-ci la Shadow, et celui-ci, vous allez comprendre pourquoi je ne voulais pas le montrer tout à l'heure, renferme la UNC, alors, il faut comprendre que, normalement, je pense que c'est fait pour les gens qui skatent, etc., au plus on va faire du skate, au plus on va faire utiliser le grip, uniquement sur justement ce tissu, là ça va enlever la paire, ça va faire découvrir la paire, etc., mais voilà, moi j'ai fait au cutter, justement cette paire là, et j'ai fait mon petit découpage que je voulais, donc j'ai fait juste au niveau du swoosh, à l'arrière, et l'autre swoosh, je ne voulais pas faire plus, parce que je n'ai pas envie non plus d'avoir deux paires totalement différentes, alors je sais que c'est la spécificité, et je vous le montre ici, mais vous voyez, là c'est un petit peu différent, même à l'intérieur, là on a du bleu, et là on a du noir, mais je ne veux pas que les paires soient ultra, ultra différentes, je veux qu'on garde ce petit côté, bah, on voit que ces deux paires qui sont différentes, mais identiques, je ne sais pas si j'ai été très clair, mais, voilà, moi je veux juste jouer sur du détail, alors je sais que sur un, alors j'ai plus le nom, je crois que maintenant il a changé, c'est Mister Rug, ou un truc comme ça, avant c'était Xichous, il a fait le même découpage que moi j'ai fait, et c'est moi ce que je voulais faire, j'ai beaucoup hésité à enlever également la toe box, mais je pense que ça aurait été peut-être un peu trop, donc voilà, je pense que je vais garder ce délire là, avec juste les swooshes et l'arrière, comme ça, ça reste très minime, et donc la semelle qui est aussi différente, et je vous avoue que j'ai galéré, alors j'ai galéré premièrement parce que le tissu, il est assez, je dirais pas qu'il est épais, mais il est assez difficile à couper, il faut mettre plusieurs coups de cutter, il faut continuer, continuer, et ce qui est difficile, c'est de pas mettre de coups de cut, bah justement, dans le cuir pour l'abîmer, alors moi je l'ai abîmé, je vais vous le montrer sur les plans, je pense pas qu'on le verra ici, mais je l'ai abîmé au niveau du huile table, c'est pas très grave, c'est chiant, et au début, moi je pensais que je pouvais faire un rendu qui était beaucoup plus lisse, beaucoup plus propre, et je vous avoue que j'ai tellement galéré, qu'en fait, bah ça fait un rendu un peu plus, comment dire, on va dire, on voit que ça a été fait par une personne qui ne sait pas faire, on voit que c'est quelqu'un qui est pas très fort, et vous voyez, du coup, ça met des petites irrégularités, alors je suis content d'avoir fait ces petites irrégularités, parce que c'est ma paire, il n'y aura personne qui aura les mêmes irrégularités que moi, donc c'est toujours cool de faire ça, mais je pensais vraiment que j'aurais pu faire un truc lisse, que ça s'enlèverait plus facilement à la Tiraway, la Air Force One qui était sortie, mais pas du tout, pas du tout, c'est assez difficile, en plus de ça, le tissu, alors je l'ai remarqué hier, j'avais des doigts qui étaient très collants, je pense que le tissu est aussi collé au cuir, je suis très content d'avoir reçu, je suis très content d'avoir fait ce truc-là, parce que ça fait longtemps que je veux cette paire, et c'est vraiment une journaliste qui est spécifique, je pensais que ce serait plus lisse, je pensais que je galère vraiment, et du coup, je vais faire la même chose sur cette paire-là, je ne l'ai pas fait pour la vidéo, pour justement vous montrer le comparatif entre les deux, il y en a peut-être qui vont préférer la garder intacte, et c'est normal, ou bien de tout enlever aussi, alors justement, cette paire-là, j'ai envie de le faire aussi avec vous, donc je vous propose de le faire lors d'un live Instagram, donc vous mettez dans les commentaires si vous souhaitez que je le fasse en live Instagram, ou bien en live Twitch, vous me le dites, et puis on fait ça, on fait ça ensemble avec des petites questions, on intervient, ça peut être lourd, donc voilà, cette paire-là, je la garde pour le faire avec vous, mais Nike Skateboarding, qui s'est associé avec Jordan, n'a pas fait que du, entre guillemets, « à customiser » sur leur paire que sur la Jordan One Low, ils l'ont également fait sur une Jordan One High, qui est sortie en 2014, au même moment que celle-ci, il me semble, ou peut-être à quelques jours d'intervalle, mais c'était une paire toute blanche, et justement là, c'était le système qu'on connaît un petit peu mieux, avec une paire qui est sortie plus tard en 2019, dont je vais vous parler juste après, mais ça renfermait une Jordan One Royal également, et une Jordan One Bread, sous un truc tout blanc, donc avec de l'acétone, on pouvait l'enlever, donc c'est assez stylé. On a également eu en 2019, deux Jordan One High qui sont sortis, vous les connaissez sûrement, parce qu'on a eu la LA to Chicago, et la Paris to London, qui faisait du jaune tout rouge, et du, je crois que la Paris, c'était du gris vers le rose, donc c'était assez stylé, c'est des paires qui sont cool, qui valent assez cher aujourd'hui, malheureusement pour ceux qui les veulent et tout, mais voilà, après, il faut aimer le délire du truc, où il faut se dire, bah, la paire avec l'usure, peut-être que la couleur va s'enlever, la paire là avec l'usure, peut-être que le tissu va s'enlever, je sais pas du tout comment ça va marcher. Il faut aimer le délire, il y en a qui vont peut-être préférer les garder intacts, et c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de voir les garder intacts, si jamais on veut les porter, peut-être qu'avec l'usure, ça s'enlève. Donc voilà, on verra ça, on va dire dans 10 ans, parce que vu, je porte pas beaucoup mes paires. Mais voilà, ce qui est très cool, lorsque Nike Skateboarding, ça nous associe avec Jordan, souvent ils nous font des paires qui sortaient un petit peu de l'ordinaire, on garde aussi là des coloris mythiques, donc vous savez que moi, quand c'est des coloris mythiques, ça me plaît. Lorsqu'ils avaient fait la Midnight Navy que je vous avais présentée, donc celle-ci, ils avaient pas rajouté grand-chose sur la paire, mis à part le petit Jumpman à l'avant, mais en dehors de ça, il y avait pas eu grand-chose dessus. Mais voilà, je suis très content de l'avoir, je trouve la paire très cool, je pense que je vais pas pouvoir beaucoup la mettre, parce que du or, je trouve ça assez difficile à matcher, je pense que je la mettrais très peu, pour être honnête avec vous, mais voilà, c'est une pièce que j'ai payée pour 200€ aujourd'hui, une Jordan 4, ça vaut 220, 210 ou 190, mais c'est pratiquement pareil. Mais voilà, je suis très très content d'avoir la paire, donc on va couper celle-ci ensemble, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, soit sur Twitch, soit sur Instagram, vous me le dites. Dites-moi vous aussi ce que vous auriez fait avec la paire, si vous l'aurez gardé intact, si vous auriez tout découpé, si vous auriez peut-être découpé aussi l'avant, je sais que ça se fait beaucoup, je préfère avoir une paire, on va dire, qui garde son origine, et après on a des petits points qui sont un petit peu différents, mais voilà, je suis très content, parce que c'est une paire qui est qu'à moi, entre guillemets, parce que personne va la couper comme moi, ça fait une Jordan 1 low en plus, que demander de plus. Donc voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire votre avis sur la paire, et sur les paires en général à customiser, entre grosses guillemets, quand Jordan par exemple s'associe avec SB, etc., même quand ils ont fait la carpette, je crois que j'ai dit une bêtise sur la SBA, qui était très cool, c'était le même délire que ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire votre avis là-dessus, moi je suis très content d'avoir la paire, je la trouve très cool, même si j'avoue que le hors ça va être un petit peu difficile à porter, de mon avis en tout cas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires également si vous avez aimé la vidéo, si vous n'avez pas envie de donner votre avis sur la paire, vous avez totalement le droit à mettre un like si vous avez kiffé, et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont suivre tous les vendredis. A 18h, on se retrouve la semaine prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501